La commande que m'a passée Olivier portait sur le travail de la terre. Dans la conception que l'on s'en fait du travail, celui de la terre relève de ce que l'on appelle le labor. Ce mot latin, qui a donné nos laborieux ou alors labeurs, désigne un travail physique, manuel, pénible, vu comme dégradant, si ce n'est avilissant par les membres de l'élite ecclésiastique et laïque. Ce mot labor est complémentaire du mot opus, qui sert à définir un travail intellectuel, de création, qui est quant à lui valorisé et valorisant pour la personne qui s'y consacre. On retrouve ce mot opus évidemment par rapport à toute une série d'œuvres musicales, mais aussi en lien avec des œuvres littéraires ou cinématographiques dans par exemple le troisième opus de telle saga. La distinction entre ces mots est fondamentale, car elle situe le travail de la terre sur le versant négatif du travail. Cette conception est tout droit issue de la Genèse, du livre 3, du verset 17 en particulier. Je cite, c'est par un travail pénible que tu tireras de la terre ta nourriture tous les jours de ta vie. Et au verset 19, c'est à la sueur de ton front que tu mangeras du pain. Ce qui veut dire que le travail de la terre, le labor, apparaît ainsi comme une pénitence. La faute liée au péché originel doit être rachetée. La terre, par ailleurs, est tout au long du Moyen-Âge un des fondements du pouvoir et de la puissance. Mais la terre, c'est aussi un espace symbolique, puisque c'est elle qui produit le blé et le vin, qui sont indispensables dans la liturgie chrétienne, puisqu'elles fournissent les deux espèces eucharistiques. Et il y a, en particulier au début du Moyen-Âge, un lien étroit entre l'expansion du christianisme et l'expansion de la viticulture. Car il faut du vin pour dire et célébrer la messe. Le Moyen-Âge dure mille ans et je vais me centrer seulement sur la période centrale. Dans les 11e-13e siècles, ce qui ne veut pas dire que je ne remonterai pas plus haut ni ne descendrai pas plus bas. Mais globalement, mon propos va être centré sur les 11e-13e siècles, qui sont des siècles de transformation vraiment importantes pour le thème qui nous réunit. Et je vais aborder le travail de la terre à partir de trois axes. Tout d'abord, qui travaille la terre et qui contrôle sa détention. Le deuxième axe, quelles sont les pratiques agricoles vitales ? Alors évidemment, je ne vais pas vous parler du simple jardinage, mais vraiment des pratiques agricoles qui sont vitales. Et enfin, en quoi le travail de la terre a-t-il contribué à faire naître les communautés paysannes ? Alors, qui travaille la terre ? Et il faut là immédiatement rompre avec un mythe. Je ne sais pas ce que vous a dit Elisabeth Lucet la semaine dernière. En tout cas, les moines ne travaillent pas la terre. En ce sens qu'ils ne cultivent pas les champs. Ou alors de manière tout à fait exceptionnelle. Toutes les recherches récentes montrent qu'en réalité, ils se contentent, si je puis dire, de jardiner. La raison en est simple. Comme le rappellent avec force les règles monastiques, les moines doivent sortir le moins possible de la clôture et donc de l'enceinte de l'abbaye. C'est la raison pour laquelle leur labor se limite simplement au potager ou alors aux plantes médicinales implantées dans l'enclos monastique. Par ailleurs, de la même manière que les moines qui sont issus du monde aristocratique sont pauvres par choix, ils ont fait vœu de pauvreté individuelle, ce labor qu'ils s'imposent relève là aussi d'un choix et non d'une contrainte. Et en ce sens, leur labor n'est pas dégradant comme celui qui s'attache aux paysans qui eux sont contraints de pratiquer cette activité pour vivre. Quoi qu'il en soit, les moines font travailler sur leur terre des esclaves qui disparaissent au Xe siècle, puis des serfs, mais aussi toute une série de paysans dits libres, des tenanciers, voire des salariés, il y en a de nombreux. Et enfin, à partir du XIIe siècle surtout, par des individus qui intègrent la clôture du monastère sans avoir prononcé les vœux, et qui ne sont donc pas moines, et que l'on appelle les converts, ils sont extrêmement nombreux, en particulier, mais pas seulement, chez les cisperciens. Ce qui veut dire que globalement, le travail de la terre relève véritablement des paysans. Alors, ces paysans, comment les désigne-t-on ? Leur désignation ne nous est connue que par des écrits de l'élite aristocratique. Il y a d'abord des termes anciens, comme rusticus, que vous voyez ici, les rustiquis donc, qui désignent les ruraux d'une manière générale, et qui tend, au cours du XIe siècle, à prendre un sens péjoratif, celui de rustre, de grossier, d'arriéré. Les paysans sont aussi des laboratoresses, ceux qui travaillent, mot directement lié, évidemment, de labor, et dont la place est fixée, après ceux qui prient, les écrits aristiques, les oratorès, et aussi, après ceux qui combattent, donc, les chevaliers, les bellatorès. D'autres termes nouveaux vont apparaître au XIe siècle, qui renvoient tous à l'attachement à la résidence. Et ça, c'est extrêmement important, parce que ça doit être mis en relation avec le regroupement des hommes au village qui s'opère à ce moment-là. Le premier mot, c'est le mot villanus, le vilain. C'est-à-dire, littéralement, le villageois, celui qui habite la villa, le ville, le village, et qui va, lui aussi, évoluer dans un sens péjoratif. On trouve, enfin, à partir des années 1050, le mot manentes, les manants, là aussi, un mot tout à fait péjoratif, mais qui désigne au départ celui qui demeure, qui est attaché à la ferme ou au village. Ce qui veut dire que l'évolution du vocabulaire qui désigne les paysans montre que le paysan est un travailleur de la terre, attaché à un territoire, centré sur le village, le hameau, la ferme, et ne doit être que cela. En tout cas, c'est la conception qu'en ont les élites. Dans la littérature à destination des aristocrates, dans les fabiaux, les romans, les chansons de gestes, etc., on oppose systématiquement le vilain, présenté comme hideux, difforme, brutal, à la noire, voire diabolique, et au comportement animal. Vous voyez que les qualités magnifiques. On l'oppose donc au chevalier qui, lui, est en revanche extrêmement valorisé. Dans une chanson du troubadour Bertrand de Borne, qui meurt en 1215, celui-ci affirme que le vilain a des mœurs de truies et que son seigneur doit l'appauvrir. C'est tout à fait sympathique. Alors, donc une désignation globale, mais pour autant, ce monde paysan ne constitue pas du tout un groupe uniforme. Dès l'époque carolingienne, dès le IXe siècle et sans doute même avant, les textes témoignent d'une importante stratification au sein de la paysannerie, et ce phénomène va considérablement s'accentuer par la suite. Au sommet de cette stratification, il y a ce que l'on appelle les laboureurs. Alors là, le point d'interrogation, c'est un laboureur au sens médiéval, ou est-ce que c'est simplement un cerf qui pousse un train de labour ? Peu importe. Alors, ceux que l'on appelle les laboureurs, ce sont ceux qui détiennent justement un train de labour, des animaux de trait, et souvent donc l'arrière ou la charrue, ce qui témoigne de leur aisance, ce qui témoigne aussi de leur capacité à exploiter plus facilement la terre, et donc plus de terre. Et ça, c'est extrêmement important. Au bas de l'échelle, en revanche, ceux que l'on appelle les manouvriers ou les brassiers, c'est-à-dire ceux qui travaillent à la force de leurs mains ou de leurs bras, et qui ont en général des micro-exploitations, voire pas de terre du tout, ce qui les contraint à louer leurs bras, soit à un paysan plus aisé, comme le laboureur que l'on vient de voir précédemment, ou alors à travailler comme salarié sur la terre seigneurielle. Et entre ces deux catégories, vous vous en doutez bien, la palette est absolument immense. Un exemple, en Artois, au XIIIe siècle, un riche fermier a des exploitations qui dépassent plusieurs centaines d'hectares. À Sailly, il exploite 280 hectares, et dans le village d'à côté, à Bonnières, il a 360 hectares. Il ne peut évidemment travailler seul, c'est impossible. C'est ce que l'on appelle un coq de village. La grande exploitation paysanne est véritablement une réalité des campagnes médiévales. Un terroir comprend souvent un ou plusieurs gros domaines. Toutefois, ces gros exploitants, ces laboureurs, qui contrôlent une part notable des terres, sont largement minoritaires face à la masse des petits et moyens exploitants. Le seuil d'autosuffisance a été fixé par les médiévistes entre 3 et 6 hectares, évidemment selon la qualité des sols, mais aussi selon les régions. Et toutes les études montrent, comme ici par exemple à Quai-Noir, qu'à partir des années 1250, 80% des exploitations paysannes sont sous ce seuil, ce qui permet de saisir l'extrême précarité de la plupart de ces paysans, totalement dépendant d'un seigneur ou d'un laboureur pour survivre. Ce point me permet d'aborder très rapidement, car on s'éloignerait trop du sujet, la question de la dépendance au Moyen-Âge. Alors que le binôme « libre-esclave », « liber-servus » comme on disait, qui jouait un rôle fondamental dans la société carolingienne, ce binôme « libre-esclave » a disparu. Et la distinction entre liberté et servitude est en quelque sorte un faux problème à partir du XIe siècle. Pourquoi ? Parce que chaque paysan est pris dans un réseau de liens de dépendance qui aliénent plus ou moins fortement sa liberté. Un exemple parmi de nombreux. En 1027, le cire de Deholz donne aux moines d'Issoudain, un de ses domaines, peu importe, et il ajoute, je cite, « Je vous donne tous les hommes libres » Il donne des hommes libres, on peut déjà être surpris, « pour que désormais vous puissiez les posséder en toute quiétude et liberté. » Les paysans libres comme serfs sont installés sur des tenures, les terres concédées par le Seigneur, qui sont transmissibles à leurs enfants, exploités en famille, en contrepartie du versement au Seigneur de redevances et de services, certes d'ampleur variable, c'est évident. Tous ont accès aux espaces incultes, tous dépendent de la protection du Seigneur, tous présentent de grandes disparités de conditions matérielles. Seuls trois éléments distinguent les paysans libres des serfs, un accès plus aisé aux instances judiciaires, une plus grande mobilité potentielle et un niveau de prélèvement moindre. Mais en tout cas, on ne peut pas opposer de manière simpliste, libre et non libre à partir du XIe siècle, il est plus juste de parler de gradation de la liberté ou de gradation de la dépendance. Contrairement aux représentations que l'on peut avoir, le serre peut être aisé et même extrêmement aisé. La servitude n'entraîne pas nécessairement une condition de vie misérable. C'est le cas, par exemple, des serres en Gascogne. Par ailleurs, en raison du serment que prêtent les serres à leur Seigneur de l'aimer et de le servir, amarrer et servirer, c'est en priorité vers eux que le Seigneur se tourne lorsqu'il s'agit de collecter les taxes, les redevances, etc. Et ceux qui collectent ont le droit d'en garder une partie pour eux, de 15 à 30 % selon les cas. Et on voit bien que ces serres vont connaître une aisance matérielle importante. On voit que, dès la seconde moitié du XIe siècle, des hommes, par choix, deviennent serres pour pouvoir devenir agents seigneuriaux d'une grande abbaye, notamment. Les fouilles du village de la Grelière, la fouille, pardon, est tout à fait éclairante. Ce site quercinois est remarquablement documenté par la documentation écrite, au point qu'on est capable de dire qui habitait cette maison et la maison d'à côté. Donc, on a vraiment une documentation tout à fait intéressante. Des années 1240 à 1319 qui correspond à la date d'abandon du village. Le mobilier découvert présente une qualité remarquable. La construction, d'abord, des maisons en pierre munies d'une cave creusée dans le roc, une couverture de tuiles et surtout des encadrements de portes et de fenêtres sculptées. On trouve une quantité impressionnante d'objets métalliques, dont une véritable collection de clés de toutes tailles, de belles factures la plupart du temps. De nombreux verts. Il y a la tête à l'expression, je présente. Une céramique extrêmement fine. Bref, un matériel digne d'un habitat aristocratique. Quand on compare ce que l'on trouve sur ce site avec les sites aristocratiques, on a une qualité tout à fait identique. Et pourtant, les dizaines d'actes qui sont conservés sont formels. Il s'agit d'un village peuplé uniquement de serfs qui dépendent des seigneurs de Castelnau. Après le dernier affranchissement, en 1319, le village est abandonné. Alors, pour autant, tous les serfs, évidemment, ne vivent pas dans les anses. Je ne peux pas non plus exagérer. La palette des fortunes, je vous l'ai dit, est identique à celle des paysans dits libres. Mais la macule de la servitude est toutefois toujours dégradante, quel que soit le niveau de richesse du serf. D'où les fuites de serfs les plus pauvres que l'on traque, évidemment. Et à partir du XIIe siècle, la recherche de l'affranchissement, y compris par ceux qui se sont enrichis. A partir du XIe siècle, la propriété paysanne a quasiment disparu en raison de divers facteurs que je ne vais pas évoquer avec vous ce soir. Ce qui veut dire que toutes les terres relèvent de seigneurs, ecclésiastiques et laïcs. Ce sont donc eux qui contrôlent et redistribuent la terre. Concrètement, les domaines des seigneurs se divisent en deux ensembles. Il y a d'abord ce que l'on appelle la réserve seigneuriale, qui apparaît en rouge sur cette diapo. C'est-à-dire l'espace tenu et exploité directement par le seigneur. C'est le fondement de sa richesse. Tout ce qui est produit lui revient en totalité. C'est du faire-valoir direct. L'exploitation de la réserve lui permet de nourrir sa familia, sa maisonnée. Ce n'est pas seulement sa parenté biologique, c'est plus large que ça. Et elle implique d'autre part une nécessité sociale et morale. La terre est le fondement de la puissance sociale du seigneur. Et à partir du XIe siècle, le seigneur en porte le nom. C'est le moment où apparaissent les particules. La particule aristocratique n'est là. Et par ailleurs, il doit aussi pouvoir nourrir ses paysans en cas de famine. Le seigneur fait exploiter sa réserve par ses sœurs, mais aussi par les tenanciers dans le cadre de la corvée, lorsqu'elle persiste pour les paysans en ligne, mais ce n'est pas le cas partout, et enfin par des salariés. La réserve représente évidemment une part variable de ces domaines. Au milieu du XIIe siècle, par exemple, celle de l'évêque de Winchester représentait 22% de ces domaines. Ce qui veut dire que toutes les autres terres sont concédées en tenue à des paysans, ce qui apparaît donc en bleu sur la diapositive. Et dans le cas de l'évêque de Winchester, cela représente 78% de ces domaines. Les paysans deviennent donc des tenanciers du seigneur. Ils tiennent la terre de lui. La concession se fait à la suite d'un contrat, le plus souvent oral, sauf dans le sud, à partir du XIIe siècle, où il est souvent écrit, et c'est en lien avec le développement du droit romain. Enfin, peu importe. Les concessions en tenue sont de longue durée. C'est ça qui est important. Ce sont des concessions de longue durée, parfois plusieurs générations. Ce qui assure aux paysans une stabilité, mais ce qui peut aussi lui donner l'impression d'être propriétaire. Alors, pour éviter cela, ces concessions s'effectuent contre des rites répétés qui sont instaurés pour rappeler que c'est bien le seigneur qui détient la possession de la terre. Ces rites consistent notamment en des versements d'un sens et ou de multiples redevances à différents moments de l'année, auxquels s'ajoutent parfois certains services que l'on appelle la corvée. La tenue paysanne a ce site commun avec la tenue vassalique, avec le fief, qu'il s'agit d'une concession perpétuelle et donc héréditaire. Mais ce qui est perpétuel et héréditaire, ce n'est pas la cession de la terre. C'est le lien qui unit le seigneur et ses successeurs aux paysans et à ses descendants. C'est l'une des raisons pour lesquelles on ne doit pas considérer le versement de ce sens et de ses redevances comme un loyer. À une époque où le cadastre n'existe pas, la reconnaissance du seigneur s'effectue par le biais des paysans, par le biais des tenanciers. Pourquoi ? Le seigneur, c'est celui à qui on verse les redevances. Et de là, eh bien, des enjeux tout à fait fondamentaux à commencer par la dualité entre seigneurs laïcs et ecclésiastiques. Lorsque l'on cède une terre, on indique très souvent le nom des détenteurs des parcelles voisines, ce qu'on appelle les confronds, peu importe. Ainsi, X, par exemple, notre donateur, donne une terre qui est limitée au nord par la terre de Saint-Pierre, ce qui renvoie à l'abbaye de Moissac, ici. À l'est, par la terre de Bernard de Durfort, un aristocrate local. Au sud, par la terre de Sainte-Foy, c'est Sainte-Foy de Comte qui est détentrice de cette terre. Et à l'ouest, par la terre de Guillelma de Casteno, une femme de l'aristocratie assez puissante. Les terres des établissements religieux n'appartiennent pas aux moines, mais à Dieu et aux saints, ou à un saint. Les moines n'en sont que les dépositaires temporaires. Ces terres ne subissent pas les partages successoraux, ni du coup les problèmes d'identification seigneuriale. Les paysans savent une fois pour toutes qu'ils travaillent la terre de Saint-Pierre ou la terre de Sainte-Foy, à qui ils verseront plusieurs fois par an, tout au long de leur vie, le sens et les redevances. Mais chez les laïcs, les patrimoines se recomposent en permanence, en raison des partages successoraux. D'où l'importance du nom qui peut changer à chaque génération. Si le fils de Guillelma de Casteno dont je viens de parler et de Jourdain de Caramant se nomme Guillem Guillaume de Casteno, ce n'est pas du tout par manque d'imagination. C'est bien parce qu'on entend lui accorder l'accès au revenu que sa mère détenait. Il pourra, en portant exactement le même prénom et le même nom, très rapidement, il pourra bénéficier des retombées du prestige lié au nom, et donc être connu, mais surtout, surtout, s'assurer la possibilité de percevoir les rentes qui tombait jadis dans l'escarcelle de sa mère et donc être reconnu par les dépendants grâce à la transmission de la totalité du nom de sa mère. Du XIe au XIIIe siècle, on observe par ailleurs une tendance longue, la réduction de la réserve séniorienne. Vous voyez, la partie rouge a disparu. Elle s'opère de deux manières, soit par ascensement, c'est-à-dire qu'on va découper une partie de la réserve pour en faire des tenures, et l'on voit par ailleurs ici que certaines tenures sont beaucoup plus petites au XIIIe siècle qu'elles ne l'étaient auparavant. Pourquoi ? Eh bien, il s'agissait de répondre à la demande des paysans qui n'avaient pas de terre, mais le Seigneur n'en réduit pas nécessairement ses prélèvements. Cette réduction de la réserve se fait autrement par ce que l'on appelle l'affermage, c'est-à-dire de la concession de terre à des fermiers, ce qui apparaît en violet ici. S'il n'y a plus de réserve, eh bien, il n'y a plus besoin de corvée. Et s'il n'y a plus besoin de corvée, il n'y a plus besoin de serres. On comprend du coup pourquoi il y a des affranchissements nombreux de serres. Les serres de la Greulière dont je vous ai parlé tout à l'heure et qui ont été affranchies pour les derniers en 1317, eh bien, ça correspond tout simplement au moment où il transforme sa réserve en tenures. Moins de vingt ans avant, il transforme complètement sa réserve en tenures. Il n'y a plus besoin de corvée, il n'y a plus besoin de serres. Et ça veut dire aussi que de nouveaux contrats apparaissent. Les contrats de fermage et de métayage, qui, dès le XIe siècle, sont très courants en Angleterre, comme en témoigne de Domsday Book. Au XIIIe siècle, la pratique du fermage et du métayage s'est considérablement répandue partout en Occident. Donc ça démarre en Angleterre, ça se diffuse ensuite. Or, cette fois-ci, fermage et métayage sont des contrats de très courte durée. C'est allant de 3 à 12 ans, avec une moyenne autour de 6. Ils rompent donc radicalement avec le système traditionnel de la concession en tenures. Ça change totalement la donne. Les tenures, c'était de la longue durée. Cette faible durée du contrat assure au seigneur de pouvoir réintégrer ces terres dans sa réserve s'il le juge utile. C'est d'ailleurs ce qui va se passer en Angleterre. En Angleterre, autour de 1200, les seigneurs vont reconstituer la réserve pour faire du faire-valoir direct. Et du coup, ils vont recréer du servage. Donc, l'une des premières raisons, c'est ça. Et la deuxième raison aussi, si le contrat est très court, on peut réévaluer les exigences à l'issue de chaque contrat, évidemment. Le fermage prévoit que le seigneur cède au fermier l'exploitation d'une terre en échange du versement d'un loyer annuel qui est fixe, quelle que soit la récolte, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Dans le cas du métaillage, le contrat oblige le seigneur à fournir au métaillé une terre, l'ensemble des moyens nécessaires à son exploitation, en échange d'un prélèvement qui lui est proportionnel à la récolte. En général, la moitié, ad meditatem, ce qui a donné donc métaillage. Ça renvoie bien à la moitié, c'est bien ça. Et dans les deux cas, il s'agit ici d'un faire-valoir indirect, ce que n'est pas le système de la tenue. Alors, cette terre, concédée par les seigneurs et travaillée par les paysans, est l'objet de pratiques agraires particulières. Je ne vais pas aborder avec vous ce que l'on appelle les cadendriers agricoles. Ce sont des œuvres superbes, des fresques, des sculptures, des enlignes minures, des éléments de trésor, qui sont en fait systématiquement en lien avec le monde ecclésiastique. C'est-à-dire qu'elle nous présente tout d'abord et avant tout une vision linéaire et circulaire du temps chrétien. Cette tapisserie de la création, réalisée au tournant des XIe, XIIe siècles pour la cathédrale de Gérône en Catalogne, est centrée sur les Christs et elle en est une excellente illustration. En revanche, je vais aborder avec vous certaines pratiques qui sont, je reviens là-dessus, qui sont vitales, c'est-à-dire qu'on les retrouve partout parce qu'elles sont vraiment indispensables pour produire. Mais ce sont des pratiques empiriques, c'est-à-dire qu'elles s'appuient sur l'expérience et l'observation de nombreuses générations de paysans. La première de ces pratiques, c'est la rotation des cultures, un principe de base pour éviter l'épuisement des sols. Cette rotation est l'alternance sur une même parcelle de deux ou trois cultures céréalières et d'un temps de repos. Si le temps de repos ne dépasse pas un an, on va parler de jachère, autrement on parlera de friche. Deux modèles de rotation coexistent dans les campagnes de l'Occident médiéval. Le premier modèle, c'est le modèle biennal, qui se caractérise par l'alternance d'une culture de ce que l'on appelle des blés d'hiver, c'est-à-dire du froment, de l'orge, du seigle, et d'un temps de repos de 14 à 16 mois. En deux ans, donc, la parcelle ne produit qu'une seule récolte. L'autre modèle, celui de la rotation triennale, fait alterner une culture de blé d'hiver, donc de l'orge, du froment, etc. Une de blé de printemps, c'est-à-dire cette fois-ci de l'avoine, du millier, et enfin un temps de repos de 14 à 16 mois. En trois ans, la parcelle offre donc deux récoltes. La rotation biennale est surtout pratiquée dans l'Europe méridionale, et le modèle triennal, lui, se pratique dans l'Europe du Nord. Néanmoins, l'étude des redevances seigneuriales, en avoine notamment, témoigne que la rotation triennale s'est lentement répandue, d'abord dans le Nord, il n'est vraiment diffusée qu'à partir du XIIe siècle, en Picardie, en Normandie, mais avec maintien ici et là d'un système biennale. À l'inverse, dès le XIe siècle, on la trouve, cette rotation triennale, dans le sud de l'Europe, notamment en Rouergue, en Toulousain et en Catalogne. C'est-à-dire qu'on a plus à faire un patchwork de pratiques qu'à de véritables espaces où règne l'unicité. Les récoltes de blé de printemps, donc l'avoine, le millet, sont en général deux à trois fois moindres en comparaison de celles des blés d'hiver, en raison des labours, etc., du temps de repos. Le rendement de la terre reste donc identique, finalement, dans les deux modèles. Pourquoi ? On a une récolte tous les deux ans en système biennale et une récolte et demie tous les trois ans en triennale, ce qui revient rigoureusement à la même chose. Et plusieurs facteurs se combinent pour permettre de comprendre l'extension de la rotation triennale au détriment du biennale. D'abord, elle ne s'explique que si la superficie des terres céréalières augmente. Elle doit donc être mise en relation avec la conquête de nouvelles terres. Je n'ai pas parlé de défrichement, mais je parle bien de conquête de nouvelles terres. C'est un demi-dada. Deuxième chose, il faut qu'il y ait des précipitations au début de la saison chaude pour permettre la germination des sémails de printemps. Ce qui est le cas dans l'Europe septentrionale, mais c'est aussi le cas en moyenne montagne. Ce qui explique la présence de la rotation triennale en Rouergue et sur les piémonts pyrénéens de Catalogne et de Toulousain. Et enfin, troisième élément, à cela s'ajoute la demande grandissante en avoine des élites aristocratiques pour nourrir les chevaux. Ce sont des chevaliers, il ne faut pas l'oublier. Ce travail, il s'est fait comment ? De quels outils disposent les paysans ? On a longtemps pensé que le routiage était extrêmement rudimentaire avant le XIe siècle, en s'appuyant sur les seuls textes. On considérait que ces outils ne contenaient quasiment pas de fer. Or, l'archéologie a contribué à modifier considérablement notre vision des choses. De nombreuses fouilles prouvent qu'en réalité, dès l'époque carolingienne, le métal est très présent dans les campagnes. Alors, cependant, il y a quand même des évolutions concernant tout d'abord l'outillage et les perfectionnements. C'est le cas de la charrue. Ce n'est pas une nouveauté, mais elle va se diffuser largement dans l'ensemble des grandes plaines du nord de l'Europe et va se substituer à la raire. La charrue, quelle différence avec la raire ? C'est un instrument de labour parfaitement adapté au travail des terres grasses et lourdes des pays au climat humide. La caractéristique de la charrue réside dans sa capacité à retourner le sol grâce à un versoir qui provoque donc la dissymétrie du labour. Rapidement, il y a des perfectionnements comme vous pouvez le voir sur ces deux illustrations. La première, c'est l'ajout de ce que l'on appelle un avant-train, c'est-à-dire des roues qui vont supporter l'instrument et qui facilitent le travail du laboureur. Et puis, c'est aussi l'invention de ce que l'on appelle la charrue tourne-oreille, dès le XIIIe siècle, qui permet aux paysans, quand ils arrivent au bout de son sillon, de retourner le versoir au moment où il fait demi-tour. La raire est en revanche démunie de versoir. Le sol n'est donc pas retourné. Mais c'est un instrument qui est parfaitement adapté aux terres du sud de l'Europe, irrégulièrement arrosée et qui ne nécessite pas, et ce serait même dangereux, de labours profonds. Pour autant, au-delà du fait que l'acquisition de tels instruments aratoires constitue évidemment un investissement que chaque paysan ne peut absolument pas réaliser, on l'a vu tout à l'heure, au moins quatre éléments entravent l'usage de la charrue et de la raire. D'abord, le premier élément, c'est que de très nombreuses parcelles sont extrêmement exigues, de toute petite taille, donc ça ne devient pas du tout intéressant de la travailler à la charrue. Deuxième élément, c'est que les espaces où le relief peut être marqué, et pas uniquement en zone de montagne, lorsqu'il y a une trop forte pente, cela pose des problèmes pour le travail à la charrue. Troisième problème, lié cette fois-ci à la présence de la vigne. La vigne n'est pas cultivée en rang. La vigne médiévale ne ressemble en rien à la vigne actuelle, d'autant qu'elle est très souvent complantée. C'est-à-dire qu'entre, non pas des rangs de vigne, mais des cèpes de vigne qui sont disposées un peu n'importe comment, on va cultiver normalement, et donc là, passer la charrue là-dedans, c'est totalement, évidemment, impossible. Et enfin, dernier type de parcelles qui ne supportent pas le passage de la charrue, eh bien, ce sont les parcelles très caillouteuses, dépierrées continuellement et patiemment, comme dans les zones de cause, par exemple. Du coup, sur toutes ces parcelles, et en particulier dans les jardins, à proximité des habitations, on utilise des outils à bras, c'est-à-dire la bêche ferrée ou alors la houe. Or, le bêchage permet d'obtenir des rendements très supérieurs à ceux des terres labourées avec une charrue. C'est ce que montrent d'ailleurs, encore aujourd'hui, tous les travaux sur la permaculture, et on voit même certains maraîchers qui abandonnent le motoculteur pour revenir à la bêche. La bêche apparaît vraiment comme l'outil par excellence de l'agriculture intensive. C'est elle qu'on utilise dans les jardins, qui sont d'un excellent rapport. Mais c'est ce qui explique aussi qu'encore à la fin du XIIIe siècle, alors que les charrues sont déjà développées, et bien des parcelles de bêltaï restent entièrement travaillées à la bêche. On en a de nombreux exemples en Flandre, en Catalogne, autour de Géronne ou autour de Barcelone, mais aussi en Toscane, dont les seigneurs citadins attendent des productions élevées. C'est bien le rendement qui est d'abord recherché et pas la productivité. Les seigneurs n'en ont rien à faire de savoir si le paysan va devoir passer 30 heures pour la petite parcelle ou deux heures seulement. C'est le rendement qui compte. Et le recours à cette méthode, qui est grosse consommatrice de main-d'oeuvre, ne pose aucun problème. Et c'est même d'autant plus avisageable qu'on l'a vu, il y a énormément de manouvriers et de brassiers qui n'attendent qu'une chose, louer leurs bras. Donc on voit bien que c'est un système qui se tient. Mais la bêche ferrée peut aussi servir à tout autre chose, comme ici au meurtre d'un individu. Et l'on voit bien le sang qui macule la zone ferrée de la bêche. Donc il faut bien vous imaginer que dans les campagnes, il peut y avoir aussi du rififi. Il n'y a pas le temps de m'étendre là-dessus. Alors, à côté, d'autres pratiques vont être développées, notamment une, la jachère. Et là aussi, souvent, on a des représentations qui ne correspondent pas tout à fait à la réalité. Cette jachère est instaurée en raison de la rareté des engrais. Il faut donc laisser la terre au repos. Ce temps de repos comprend deux phases. Il y a une première phase où, après la moisson, on va laisser le bétail aller pâturer pour manger les chaumes. Et puis, ensuite, démarre véritablement ce que l'on appelle la jachère. La jachère se caractérise par un travail intensif de cette terre. Les contrats agraires le montrent très, très bien. Une terre en jachère élaborée en moyenne cinq fois. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout un retour à la friche. C'est le moins qu'on puisse dire. La terre est vraiment extrêmement travaillée. On ne plante rien, mais on la travaille beaucoup. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit de l'aérer et de préparer les futurs semailles. La terre en jachère est donc une terre intensivement travaillée. Et il faut surtout éviter le développement de l'herbe sur ces parcelles. Parce qu'après, là, ce serait compliqué. Dès le XIe siècle, ces terres en jachère peuvent également accueillir ce que l'on appelle des cultures dérobées. Ce sont souvent des légumineuses, c'est-à-dire des pois, des fèves, des lentilles, des vesses, qui ont l'avantage d'amender le sol en fixant l'azote indispensable à la fertilité de la terre. Dans le sud de la France, elles apparaissent comme des cultures courantes sur les parcelles proches des villages dès le XIe siècle. Ça l'est également sur les terres du manoir de la chaussée, dans le Pays de Côte, par exemple, vers 1275. Ces légumineuses ont un double avantage. Elles nourrissent les hommes, mais elles peuvent nourrir aussi les bêtes. Dernier élément, dernière pratique, l'amendement des sols. Il faut donc enrichir ces sols, au-delà du temps de repos. Les contrats prévoient l'obligation d'enrichir en fumier certaines parcelles. C'est presque toujours le cas, c'est presque toujours précisé dans les contrats de météage. Il y a une exigence d'enrichissement. On utilise essentiellement l'engrais organique, le fumier, mais cet or brun, qui est une production précieuse et recherchée, fait l'objet d'un commerce relativement limité en raison des faibles quantités disponibles. On trouve en Languedoc et en Catalogne, à partir du Xe siècle, des mentions de tas de fumier devant la maison. À partir du XIIIe siècle, des mesures sont prises pour lutter contre de telles pratiques, mais, je suis originaire de Lorraine, dans la Lorraine des années 50, alors je n'étais pas encore né, quand même, mais dans la Lorraine des années 50 du XXe siècle, le tas de fumier devant la ferme, et donc dans la rue, permettait à un paysan également de témoigner de sa richesse. Alors, par rapport à ce fumier, il y a deux contraintes qui s'observent. D'abord se pose le problème des capacités de stabulation du bétail, du bétail à l'étable, parce que c'est là qu'on va produire le fumier. Au-delà du coût d'acquisition des bêtes, parce que ces bêtes coûtent cher, un paysan, donc, adapte aussi son cheptel aux réserves qu'il peut réaliser pour nourrir ses bêtes en hiver. En général, il y a un abattage important des bêtes. On n'a pas assez de réserve alimentaire pour le bétail pour l'hiver, on va en abattre avant l'hiver. Donc ça, c'est la première. Donc, on va accumuler du foin, issu de la fauche des pré-pâturages, de la paille, des céréales récoltées, évidemment, les vesses, etc. Par ailleurs, à cause de la pratique générale, qui consiste à moissonner les blés très hauts, et donc à conserver sur la terre des chômes importants, on n'a pas beaucoup de litière. Or, c'est un élément essentiel pour bien enrichir le fumier. Deuxième contrainte, elle est d'ordre spatial. On constate, et là-dessus, les archéologues nous apportent énormément d'informations sur ce point, évidemment, plus l'on va s'éloigner du village, moins les terres enrichies par du fumier seront importantes. On va d'abord déverser le fumier près du village, donc d'abord sur les jardins, puis sur les champs, et puis au loin, il n'y aura plus grand-chose, évidemment. Ce qui veut dire qu'à mesure que l'on s'approche de la périphérie de l'espace cultivé par la communauté, là, on est vraiment dans de l'agriculture extensive. À l'inverse, les parcelles très proches du village sont celles qui profitent au mieux de la fumure, c'est l'espace des jardins, de ce qu'en Roussillon on appelle les fématas, qui tirent directement son nom du mot fumier, et ce sont du coup des parcelles de grande valeur. Amender et enrichir les sols peut également s'effectuer grâce au marnage, qui se pratique cette fois uniquement dans le nord de l'Europe. La marne, c'est un sédiment calcaire courant dans cet espace que les paysans peuvent se procurer facilement, simplement en creusant des fosses ou des puits peu profonds, que l'on va d'ailleurs appeler des marnières. En Picardie, l'exploitation de fosses ou de puits rapporte beaucoup au Seigneur, parce qu'il prélève des taxes, évidemment, dessus. Et dès le XIIIe siècle, on voit les baux de fermage qui rendent le marnage obligatoire au moins une fois au cours de la durée du contrat. Enfin, il y a la cendre des foyers. On fait du feu tous les jours, ne serait-ce que pour faire cuire les aliments. Cette cendre du foyer est également un très bon fertilisant. Elle est souvent répandue dans les jardins, et on comprend dès lors pourquoi ces derniers, au sol systématiquement amendé, travaillé à la mèche, soient très productifs. L'espace des terres travaillées est donc sous le contrôle des Seigneurs. Pour autant, ce sont bien les paysans, par leur travail, qui ont aménagé les terroirs et transformé les paysages. Ces travaux ont créé des liens très étroits entre les paysans, une forte interdépendance, j'en reviens à ma troisième partie, et ont largement contribué à faire naître les communautés paysannes et rurales. Pour faire simple, très très simple. Jusqu'au XIe siècle, l'habitat est en grande partie dispersé. Et le paysan vit au milieu de son exploitation, qui est constitué de parcelles groupées, qu'on appelle un mans, permettant globalement l'autosuffisance, même si on croise déjà des écarts importants entre les exploités. Dès lors que la population se rassemble au village, de très nombreux villages européens sont créés entre le XIe et le XIIIe siècle. Dès lors que cette population se rassemble au village, il devient impératif de réorganiser totalement les terroirs du village. Au village va être systématiquement associé une ceinture de jardin. La plupart de ces parcelles sont de toutes petites parcelles, des micro-lopins, évidemment, qui vont, selon les régions, être appelées jardins, hortes, huertas, court-îles, clos, ouches, etc. Et les redevances en choux, par exemple, et en blettes, que perçoit l'évêque d'Urgel, des tenanciers du village du castrum de Sanahura, en Catalogne, témoignent de la présence d'une huerta, qui est encore parfaitement visible aujourd'hui. Elle suit un cours d'eau qui touche le village. Cette zone est par excellence la zone des productions maraîchères, des légumes, des herbes, des condiments, des plantes médicinales, des arbres fruitiers, des vignes en treille. Et dans l'Europe méridionale, l'association Arbres, Vignes, en treille et légumes, permet l'été, en particulier, de protéger ces derniers contre un soleil trop brûlant. Quoi qu'il en soit, la production des jardins dégage des sources de revenus essentielles pour les paysans. Ces produits sont vendus sur les marchés ruraux, qui se développent à partir des années 1050, et qui vont alimenter les marchés urbains. Dans les pays méditerranéens, ces terroirs s'organisent globalement en cercles concentriques autour du village, depuis les zones de culture intensives, que sont les jardins, jusqu'aux incultes, les bois, les garilles, etc., aux périphéries du finage, et entre les deux, les parcelles céréalières et viticoles. Chaque paysan, vous le comprendrez bien, va chercher à posséder une ou des parcelles dans chaque type d'espace. Alors là, il s'agit d'un schéma très théorique, car dans la réalité, c'est évidemment bien plus complexe. Surtout si le relief est marqué, comme ici, à Castelard-Durfort. Dans les pays méditerranéens, je m'appuie ici sur l'étude très fine du finage d'un petit village qui a été mené par Marie-Pierre Ruas, à partir de données archéologiques et textuelles. Ce village se situe donc dans la montagne Noire, au sud du massif central. Il est implanté sur le versant sud du relief, et le village confronte quand même au début de la plaine de Revelle. Et le village du Durfort, qui est en contrebas du village du Castelard, qui m'intéresse, n'a été créé quant à lui qu'en 1250, enfin, peu importe. Dans cet espace très accidenté, vous voyez les courbes de niveau, dans cet espace très accidenté. Évidemment, le beau schéma théorique fonctionne moins bien, parce qu'ici, les incultes occupent une place importante. Les jardins, les vergers et d'autres parcelles très intensives sont exploités le long des cours d'eau, de même que les prairies grasses pour les bovins, alors que les ovins se contenteront de prairies sèches qui, elles, sont sur les plateaux au sommet de la glée. Les vignes sont complantées, et le froment, le blé tendre, est cultivé dans la plaine, tandis que le seigle, qui peut se contenter de sols nettement moins intéressants, est produit sur les plateaux. Les parcelles en lanières, cette fois, qui sont longues et étroites, qu'on retrouve partout, ou presque partout, dans le nord de l'Europe continentale, en Normandie, ce système est très fréquent dès le XIIe siècle, mais aussi à l'Est, dans l'Empire germanique. Alors, ce système parcellaire n'est pas présent dans toute cette zone dite de pays d'open field, c'est-à-dire à champs ouverts. Il n'en constitue pas moins, véritablement, une grande caractéristique. La longueur des lanières, en fait, elle permet quoi ? Elle permet d'éviter de devoir réaliser trop fréquemment des demi-tours avec la charrue. C'est pour ça qu'on fait des lanières, des parcelles extrêmement longues. Ce qui veut dire qu'ici, la parcelle a été ajustée à l'outil. C'est bien l'outil qui va donner la forme de la parcelle, et cela implique aussi une forme de village particulière, un village rue. Dans les régions de Polder et de Tourbière, cette organisation est par ailleurs parfaitement adaptée à l'installation de canaux de drainage. Et dans une bonne partie de l'Est européen, ces lanières sont étroitement associées à l'habitat. Par le terme de village en ligne ou de terroir en uf, peu importe, on entend donc l'ensemble de plusieurs parcelles en lanières avec l'habitation accolées par leur long côté. Et en montagne, ce système permet également d'avoir un partage relativement équitable. Tout le monde va monter sur la pente et tout le monde aura des niveaux d'étagement différents. Et donc, on a quelque chose d'à peu près égal. Quant au bocage, eh bien le bocage, c'est joli, mais ça n'est pas médiéval. Le phénomène apparaît pour l'essentiel, alors, sauf en Angleterre, j'exagère, en Angleterre, à l'extrême fin du XIVe siècle, on rencontre du bocage, mais en France, il faut vraisemblablement attendre au mieux l'extrême, l'extrême fin du XVe siècle, mais c'est surtout au XVIe siècle que ce type de paysage va se développer. Il y a donc une dispersion des parcelles qui va aussi trouver son explication dans le contexte de l'assolement des terroirs, étroitement lié à la pratique de la rotation triennale qu'on trouve dans le Nord. Pourquoi ? Les espaces sont ici aménagés en ce que l'on appelle des grandes sols, homogènes, compacts, au sein desquels l'ensemble des terres suivent la même culture. Sur l'assole 1, eh bien tout le monde plantera, cultivera, pardon, des blés de printemps. Sur l'assole 2, des céréales d'hiver. Sur l'assole 3, tout le monde pratiquera la jachère. Chaque sol est en effet divisé en quartiers et lui-même en de très très nombreuses parcelles. Ce n'est globalement quand même qu'à partir du XIIIe siècle que commence à véritablement s'opérer ce regroupement en sol. Pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Parce que c'est compliqué quand même. C'est parce qu'il s'agit à la fois d'intensifier la céréaliculture, donc produire plus de céréales, mais aussi de dégager plus d'espace pour le développement de l'élevage en lien avec une consommation urbaine croissante. Cette organisation générale du terroir se serait d'abord faite par entente entre les laboureurs, ceux qui possèdent de nombreuses parcelles et ceux qui possèdent un bétail important. Ils ont tout intérêt à faire ça. Donc, on a d'abord les laboureurs qui mettent en place ce système. Et dans un second temps seulement, l'ensemble des exploitants auraient rejoint le système et accepté de se conformer à ce que l'on appelle la contrainte de sol. Le mot est fort. Ça implique une contrainte, c'est certain. Et du coup, on comprend bien là aussi que les paysans ont tout intérêt à disperser leurs parcelles. S'ils mettent toutes leurs parcelles dans la même sol, ça veut dire qu'une année sur trois, ils ne produiront rien. et ça, c'est évidemment impensable. Mais on voit bien aussi que ce découpage repose sur le fait de se soumettre à la loi de la communauté et cette communauté, en fait, en réalité, elle est dominée par les laboureurs parce que pour eux, ça ne pose aucun problème, ils ont de très nombreuses parcelles. Alors, l'abandon du Mans permet de comprendre aussi la réorganisation du travail. La communauté qui naît dans ce cadre ne peut pas être réduite à une simple relation de voisinage. Ce n'est pas seulement ça. En effet, le passage à la tenure, c'est-à-dire à des parcelles dispersées à partir du XIe siècle, change fondamentalement la donne sur deux points. C'est d'abord l'introduction d'une inégalité vraiment croissante de la taille des exploitations qui crée vraiment des écarts sociaux de plus en plus importants. comme je l'ai déjà vu. C'est ensuite surtout la transformation de ce que l'on appelle les incultes. Jusque-là, chaque paysan gérait ses propres incultes sur son Mans. À partir de là, ça n'est plus possible. Les incultes, donc les terres non cultivées, les bois, les garigues, les landes, etc., vont être gérés collectivement. j'en reviens aux écarts sociaux qui vont créer l'interdépendance. Les laboureurs trouvent en effet auprès des brassiers et des manouvriers une main-d'œuvre d'appoint lors des périodes de gros travaux, les labours, les récoltes, les batages, sans avoir à les entretenir toute l'année. C'est très intéressant pour eux. Tandis que les petits exploitants ou ceux qui n'ont pas de terre, ils ont besoin du laboureur, soit parce que quand on est un petit exploitant, on va emprunter la charrue ou une paire de bœufs pour tirer la charrue ou alors quand on a que ses bras, il faut être embauché. Et l'inégalité des exploitations n'aurait pas tenu s'il n'y avait pas eu justement cette entraide ou cette osmose qui s'opère entre les différents niveaux sociaux et les brassiers seraient tous partis. Les laboureurs forment donc une élite sociale au sein de la communauté. C'est bien cette interdépendance dans l'organisation du travail qui conforte du coup et même renforce leur position leur permettant du coup d'exercer aussi une influence si ce n'est une pression sur le reste de la communauté dont beaucoup dépendent d'eux pour vivre à l'heure des grands travaux. Excusez-moi. On comprend bien qu'un laboureur peut refuser de réembaucher un manouvrier qui aurait osé lui tenir tête ou s'opposer à une de ses propositions. Donc là, on voit bien ce rôle qui se met. Et c'est cette même position qui leur procure un rôle important dans la relation entre la communauté et le Seigneur. il constitue souvent le relais avec le pouvoir seigneurial. La communauté se cristallise, je l'ai dit aussi, par ailleurs, à propos de la gestion autour de la gestion des incultes. On peut rencontrer bien évidemment dans le texte toute une série de pratiques qui peuvent se faire en même temps. Allez, on va décider de moissonner en même temps, on va vendanger en même temps. mais ça n'est pas si général que cela. Il ne faut pas croire à l'inverse que lorsque l'habitat est dispersé, on a des communautés qui sont très individualistes et là non plus, ça ne marche pas. Ce qu'il y a de certain, c'est que partout en Occident, il y a vraiment un point qui concrétise la communauté, eh bien, c'est celle de l'appropriation commune du finage au moment de la veine pâture. à partir du moment où les terres ont été moissonnées, eh bien, les exploitations individuelles disparaissent puisque les troupeaux de tous sont libérés. Les terres ne deviennent plus qu'une finalement. Il n'y a plus qu'une seule terre commune qui est gérée au moment de la veine pâture. Ça, c'est important. Ce qui veut dire là aussi qu'il faut se soumettre à des contraintes de construction de muret, etc. Donc, on a véritablement ici des choses importantes. L'élevage est d'une importance sociale considérable parce que c'est bien la pratique de l'élevage, des pâtures, etc., qui renforce la communauté. Et c'est sans doute autour de cela que les luttes entre les communautés sont les plus importantes. Alors, je finis mon dernier point. Cette interdépendance des paysans s'exprime enfin par la conquête de nouvelles terres qui prend plusieurs formes. Alors, si on remonte au 8e, 9e siècle, la conquête des forêts de certains espaces est déjà finie. Il n'y a plus de déboisement massif en Catalogne, en Languedoc, en Toscane, etc. C'est achevé, ça a déjà été fait. Ailleurs, il peut rester d'importantes fuitées. C'est le cas au 11e siècle en Ile-de-France mais aussi en terre d'Empire. Par ailleurs, il y a de nombreux défrichements qui nous échappent parce qu'ils sont faits plus ou moins clandestinement par les paysans. Alors, les défrichements peuvent donner naissance à des opérations de colonisation souvent sollicitées par un ou plusieurs seigneurs qui vont s'associer et elles se font donc à partir d'une clairière ou d'une route et à partir de là on va conquérir, construire un village, etc. Les attaques contre les massifs peuvent être importantes. Les bois qui cernent actuellement Paris, le bois de Vincennes, le bois de Boulogne, le bois de Meudon, ne sont plus que des confettis par rapport aux forêts qu'elles étaient au 11e siècle. À côté de ces défrichements, et c'est finalement quelque chose qui a été beaucoup plus répandu au Moyen-Âge, il y a ce que l'on appelle la bonification des terres. Jusque vers 1050, les cultures ne s'approchent guère des cours d'eau, y compris des petits cours d'eau. Pourquoi ? Parce qu'on craint les inondations, tout simplement. Ces rives étaient des espaces d'Aulnay, propices aux pâtures du bétail, et donc on s'en contentait. Mais passé 1050, en raison de la croissance de la population, et en raison également de la demande toujours plus forte du monde aristocratique, parce que ce monde aristocratique se développe aussi, eh bien, on va commencer à s'attaquer à ces espaces. on va même y créer des terres tout à fait particulières. On sait par ailleurs que dans tout le bassin méditerranéen occidental, beaucoup de ces parcelles peuvent être irriguées. Alors, que les choses soient claires, il ne s'agit pas d'une irrigation complexe avec des canaux un peu partout comme on peut rencontrer dans le Maghreb, par exemple. Mais en tout cas, il y a toutefois des exemples d'irrigation qui permettent des rendements vraiment élevés. Ces techniques d'irrigation sont arrivées depuis la Catalogne et la Sicile où l'on avait depuis longtemps, grâce au contact avec le monde musulman, justement, appris à maîtriser cette technique. Les fouilles archéologiques et les observations de terrain montrent également les importants aménagements de détournements, de canalisations, d'endigments de très nombreux cours d'eau pour pouvoir, justement, cultiver juste à côté. On s'attaque à la Loire. Ce n'est pas rien à la Loire. En 1150, on a toute une série d'actes qui nous montrent qu'on opère, on réalise des levées en enjou le long de la Loire. Enfin, dernier type de conquête de terre, dès le début du XIe siècle, on va s'attaquer aux marais. On va les drainer, les assécher. Les techniques d'endigments commencent à être utilisées pour, d'abord, conquérir des espaces littoraux. Et on rencontre ça où ? En Flandre maritime. Des hommes qui assèchent les marais littoraux élèvent des digues protectrices contre les grandes marais. Mais n'empêche, à la même époque, des opérations du même type sont menées sur les littoraux anglais, gallois, germaniques, ou même sur les estuaires de la Loire et de la Gironde, avec l'aide d'une main-d'œuvre flamande et hollandaise qui diffuse son savoir-faire. C'est aussi le cas du marais Poitvin. Le marais Poitvin, c'était vraiment un marais. Aujourd'hui, ce sont des terres particulièrement fertiles à partir des années en 180, en 190. Et c'est le cas aussi de tout le sud de la baie du Mont-Saint-Michel où, au tournant des XIIe, XIIIe siècle, on va drainer ces marais littoraux. Toutes ces opérations ont permis de gagner plus de 450 000 hectares de terre. Et toutes ces opérations se sont faites évidemment collectivement. On ne peut pas faire ça seul. Les hommes s'attaquent ensuite aux espaces non-littoraux. Ainsi, dans la plaine du Pau, la cité de Véronne fait réaliser le drainage d'un marais qui va lui permettre de gagner 12 000 hectares – j'ai bien dit 12 000 hectares, c'est pas rien – de terres cultivables à la fin des années 1190. Et puis, en Languedoc, donc plus proche de nous, à partir de 1150, les hommes assèchent de nombreux étangs par un système là aussi de drainage. Et l'exemple le plus abouti et sans doute le plus célèbre est celui constitué par l'assèchement de l'étang de Montadie à proximité de Béziers qui est réalisé au milieu du XIIIe siècle. Donc là, ça implique une technicité importante puisque ça peut vous paraître surprenant, mais l'étang est vidé par le centre. Il y a des systèmes de canalisation qui partent du centre de l'étang. Face à la forêt, aux marées, aux fleuves, à la mer, les paysans ont fourni des efforts considérables pour conquérir de nouvelles terres mais aussi pour réorganiser les finages et les paysages ronds. Ces travaux de grande envergure, comme les précédentes pratiques d'ailleurs, ont largement contribué à faire naître les communautés qui parfois s'opposent au Seigneur. Par ailleurs, leur production de nourriture mais aussi de laine, de lin, de produits tinctoriaux vont également permettre de ravitailler la ville et de favoriser l'essor de l'artisanat urbain dont vous parlera Julie Clostre le 13 décembre. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements